La possibilité, je vois qu'il y a une offre pour être agent de joueur chez ProServe, qui était le concurrent d'IMG. Et ProServe, à l'époque, gérait les intérêts des plus grands joueurs, notamment de Yannick, de Pascal Porte, de Gilles Moreton, enfin de tous mes potes. Donc, je me dis, putain, je suis quand même en pôle position, je veux dire, je suis bien. Là, j'active mes réseaux, j'appelle tout le monde, je dis, les mecs, je crève la dalle, ne m'oubliez pas, si vous devez appuyer sur un bouton, vous appelez les Ricains, et puis moi, je suis là demain matin, je commence tout de suite. Et je me retrouve en concurrence avec quelqu'un que j'apprécie énormément, qui est Laurent Delaney, qui à l'époque, ils doivent choisir entre Laurent Delaney et moi. Et un jour, Philippe Plimpano, qui était le directeur du bureau à l'époque, me dit, écoute Régis, ce qui serait vraiment bien, c'est que tu puisses rencontrer Donald Dell, qui est le taulier de ProServe, et tu as de la chance, il est là la semaine prochaine. Est-ce que tu peux venir le jeudi à 8h du matin, rue Pierre-Charon à Paris ? Bien sûr. C'est comme si j'y étais, je vais dormir là-bas, et à 8h moins de quart, je serai rue Pierre-Charon chez ProServe. 8h le jeudi d'après, je suis là, et je suis dans la salle d'attente. Tu veux un café ? Oui, oui, écoute, chez Donald Dell, il arrive là, il y a 2-3 réunions, mais il va te prendre dans pas longtemps. Je dis, écoute, il n'y a pas de problème, regarde, on dit lui de prendre son temps, je suis là pour lui, 11h, tu veux un autre café ? Non, non, ça va, il va arriver, je dis, oui, il n'y a pas de problème. Mais, midi et demi, écoute, Régis, il y a un petit contre-temps là, il va aller déjeuner, mais je te jure qu'à 2h30, je te la mène dans le bureau, je ne vais même pas déjeuner, je vais être sûr qu'il a, si jamais il arrive avant, au moins, si tu veux, je serai là, ne t'inquiète pas, je ne déjeune pas, j'arrive à 2h30, il arrive à 2h30, il rentre dans un bureau, il dit, je t'appelle, Philippe Pampano me dit, écoute, Régis, ne t'inquiète pas, je t'appelle, ok ? 2h30, 3h30, 4h30, et à 5h ? Philippe Pampano me voit, il me dit, Régis, je suis effondré, on a eu tellement de choses à faire, tu ne peux pas savoir des trucs, mais dans le monde entier et tout ça, tu dis, écoute, Philippe, il n'y a pas de souci, dis-moi si je peux le voir quand même, parce que c'est important pour moi, Philippe, il dit, écoute, j'ai une solution, Régis, j'ai une solution, ça va, écoute, on a réglé le problème, j'ai eu lieu avec Donald Den, tu prends le taxi avec lui jusqu'à Roissy, et tu fais l'interview dans le taxi, je fais, Philippe, tu as une merveilleuse idée, merci, et je suis là, je l'attends. 5h30, le taxi part, je parle en anglais, comme tu peux l'imaginer, de manière un peu difficile, et artisanale, mais j'avais déjà appris par cœur, donc j'avais déjà fait mon speech, je fais mon speech, il est à ma droite, bien entendu, il fait mon speech, rue Pierre Charot, on prend l'arbre de Trifon, on descend à la porte-maillot, et on prend le périphérique pour aller à Roissy, ok ? Et là, porte-maillot, je parle, je parle, bon, je suis un peu à peu de vocabulaire, et là, je me tourne pour savoir s'il va écouter, et je m'aperçois qu'il dormait, je m'aperçois qu'il dormait, sur la tête de mes enfants, de ma mère, et là, j'ai un grand moment de solitude, et là, je me dis, écoute, t'es marrant, t'es foutu, t'es, c'est pas ton timing, t'as pas été bon, je veux dire, je sais pas, mais bon, j'arrive à Roissy, le taxi fera un main, il se réveille, la phrase clé d'un blaireau, qui a envie de se débarrasser d'un super blaireau, et qui a pas du tout envie de travailler avec lui, d'accord ? Donc, je dis au taxi, vous refaites le retour à la rue Pierre Charon, et j'arrive à 9h à la rue Pierre Charon, avec tous les encombrements, j'ai dû rester 4h dans un taxi, et le lendemain, j'appelle Pampano, enfin, j'appelle Pampano, je sais même pas si je l'ai appelé, et il me dit, écoute, j'ai dit, écoute, bon, j'ai compris, quoi, je veux dire, et ils ont pris à cette époque-là, le rang de l'année, malgré tout, alors que j'avais, entre Patrice et Géloër, il y avait tout ça, j'étais foudrage, alors je connais pas les appuis qu'il a eus, il parlait certainement mieux anglais que moi, enfin, ça c'est sûr, mais j'ai pas réussi, en fait, à rentrer chez ProServe, qui était la boîte top, et là, je me suis dit, mais putain, un jour, et celle-là, je m'en rappellerai, et je vais le punir, ok ? Je vais le punir, et comme par hasard, un truc que tu peux pas imaginer, c'est 15 jours ou 3 semaines après, mon ami Pierre Barthès, qui vient me voir et qui me dit, Régis, il y a une place de livre chez IMG.